Musique D'être scout, ça nous apporte plein d'avantages, en général dans la vie. Déjà en général on est très débrouillard. Si on va faire du camping, c'est toujours pratique de savoir faire un feu et de savoir se nourrir sur un feu. Toujours garder la forme, parce qu'on bouge beaucoup. N'est-ce pas là le propre d'un âge merveilleux que de pouvoir ainsi dormir n'importe où et en quelque circonstance que ce soit ? Mais rassurez-vous, les quelques quinze cents filles et garçons des unions cadettes neuchâteloises, rassemblées en ce magnifique week-end à Peuzeux, ne firent pas que dormir loin de là. Je ne connais pas les valeurs scouts, Parker. Toi tu les connais Sam, Parker, les valeurs scouts ? Euh, c'est la loi de l'éclaireur ? Ah oui, la loi de l'éclaireur et de l'éclaireuse. L'éclaireuse sera intutile et être sans prochain. L'éclaireuse est l'amie de tous et la soeur de toutes les autres éclaireuses. L'éclaireuse est courtoile. L'éclaireuse est bonne envers les animaux et protège les plantes. L'éclaireur aime les animaux et protège les plantes. Après, je ne sais plus. Alors les flambeaux, la grosse différence c'est que c'est des scouts chrétiens justement. Par exemple, les moments de recueil avec Dieu. Et donc ça c'est des choses qui sont uniques aux flambeaux. Hier, on a fait notre promesse. C'est un engagement que tu prends envers Dieu. Envers Dieu et devant tout le groupe flambeau ou scouts selon où tu es. Et c'est hyper important. Et en gros c'est symbolisé par ce badge là. En gros c'est un engagement qu'on prend avec Dieu et envers les scouts et aussi dans la vie de tous les jours. Alors la promesse pour moi c'est important mais je pense que quand c'est le moment on le sent. Et avant le camp je ne pensais pas faire ma promesse pendant le camp. Mais c'est juste pendant le camp que j'ai ressenti que c'était le moment de la faire. Mais je ne pensais pas que je l'avais à faire et après ça se ressent quand c'est le moment. On doit réciter une sorte de mini poème. Avec les doigts comme ça. C'est les trois poteaux et le plus fort qui protège le plus faible. Et en gros c'est je promets sur mon honneur avec la grâce de Dieu de faire tout le monde possible pour servir Dieu, ma famille et ma patrie. Aider mon prochain en tout temps et obéir à la loi de l'éclaireur, sèche de l'éclaireuse. Dans les activités scout, en principe pendant un camp, c'est le port de hache, le secourisme et le port du feu. Oui, chaque étape il y a trois ou quatre nœuds à prendre pour les constructions. Ou d'une scie, à chaque étape c'est quelque chose de plus qu'on apprend en technique scout. Souvent pour les tentes, on doit être organisé, sinon c'est vraiment le chenis. Et aussi pour le brevet cuisine, ça permet d'apprendre à cuisiner ou d'apprendre plein de choses qui peuvent nous aider vraiment dans la vie de tous les jours. Et puis à cet âge, vous savez ce que c'est, on a faim alors il faut cuisiner. Il convient de dire que la cuisine du camp de Planès, qui était faite en patrouille, avait un double but. D'abord nourrir ses estomacs affamés et ensuite c'était une épreuve du grand concours qu'occupaient les éclaireurs pendant la durée du camp. Le côté militaire, ce serait peut-être le carré du matin. Genre il nous donne des informations, c'est un moment où on parle de Dieu avec plusieurs thèmes. C'est un temps de recueillement personnel. Pour moi ça permet d'en apprendre plus sur Dieu et me rapprocher de lui. Ça permet d'augmenter ma foi en Dieu et tout ça. Moi la foi aux scoutistes, ça permet aussi de voir plein d'autres chrétiens avec qui on peut discuter sur notre foi et on discute comment on vit notre foi. Et je trouve que parler avec les autres, c'est bien de faire ça au flambeau. Il n'y a pas que la spiritualité, c'est aussi un esprit d'amitié. Ce n'est pas que la foi, il y a aussi l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.